Conjolateur peut faire une semaine sans suivre la vie. DJ Conjolateur humilié par la fille de Nama Buake. Coucou, salut, salut, j'espère que vous allez très bien. Nama Buake, c'est une structure de booking en France qui arrive à booker. Les artistes, ils ne voient rien, ils font des spectacles là-bas. En mille informations concernant, bien sûr, DJ Conjolateur, on va parler de Yemi Alade, on parlera de Sté Milano, on parlera de Lolo Bauté, grosse polémique encore, Yemi Alade, des déclarations en passif à là. Nous vous prions de suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet, le sujet concernant, je suis DJ Conjolateur et la fille de Nama Buake qui a fait de grosses déclarations sur la toile concernant DJ Conjolateur, comme quoi il est sale, il ne se lave pas, il peut faire une semaine avant bien sûr de se laver, des déclarations vraiment, je vous prie de suivre cette déclaration du début jusqu'à la fin. Suivez la déclaration de la fille de Nama Buake et on revient décrypter. La chambre prête, Conjolateur peut faire une semaine sans se laver. Lui dit va te laver, il ne va pas se laver. Il rentre dans la douche, il mouille la douche. Il disait qu'il avait de la toux. Nous et notre papa, nous sommes allés à la pharmacie, on n'a fait qu'acheter des médicaments, acheter des médicaments, acheter des médicaments. Il prend ses médicaments. En fait, il fait exprès, c'est pas comme s'il est lucide. Il sait très bien ce qu'il fait. Il fait exprès, il est très conscient. Conjolateur rentre dans la toilette, il ne va pas uriner dans la cuvette. Il fait ça au-dessus de la cuvette. Oh, Seigneur. Il va prendre le papier hygiénique, il va les découper petit, 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 puis les jette dans la cuvette. Ça se bouche. Tu vas venir déboucher. Conjolateur refait les mêmes bêtises. Et tu le vois, tu as arrêté, il a fait de vous. Il te dit que ce n'est pas lui qui l'a fait. Et les enfants-là, l'enfant de 5 ans, il a fait une bêtise. L'enfant lui a dit que, mais tonton congélateur, on ne fait pas ça. Je vous dis qu'il a donné un coup sur la tête de l'enfant. L'enfant a fait ça, sans se retrouver. Non, ne dis pas tout ça. Et il a l'habitude, il dit que, congélateur dit que lui, il ne mange pas à ticquet. Congélateur dit qu'il ne mange pas couscous. Il ne mange pas ça, ça, rachide. Il ne mange pas ça. Il ne mange pas ça. Il ne mange pas ça. Ce que lui veut manger, chaque matin, il faut acheter des pains au chocolat pour lui. Tu lui fais café, tu lui achètes des kebabs, tu lui fais du riz. Quand tu fais tout ça pour lui, congélateur dit non. En fait, il a assis, tu lui demandes, congélateur, tu veux manger ? Si congélateur t'a regardé ce qu'il t'a calculé. J'ai toutes les vidéos ici, on peut toutes les envoyer. Congélateur, tu vas manger ? Congélateur, tu as fait ça ? Congélateur, congélateur, congélateur. Notre maman, elle lui parle, congélateur. Elle lui a acheté des éponges, elle lui a acheté des sévères, elle lui a acheté tout. Elle lui parle, congélateur, tu vas manger ça ? Même il, congélateur ne la regarde pas. Il lui manque de respect comme du n'importe quoi. Nous, nous sommes des enfants, mais on ne peut pas accepter de regarder notre maman se faire. Vraiment ? On ne peut pas accepter ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas accepter de se faire moins que des respects comme ça. Voilà, 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 ce n'est pas possible. Il dit que moi, je l'ai tapé. Je ne l'ai pas tapé. Ah, c'est de toi qui parlait dans la vidéo, là. Je ne l'ai pas tapé. La chambre, il est dans la chambre une semaine sans se laver. Donc, la chambre pue comme du n'importe quoi. Donc, j'ai voulu ouvrir la porte de la chambre pour aérer la chambre. Je ne sais pas si vous comprenez, pour aérer, pour que l'odeur puisse sortir. Donc, je lui ai dit, bon, va au salon, comme ça je vais aérer. Quand ça va bien aérer, tu vas rentrer. Il me dit que lui, il ne peut pas sortir, qu'il n'a pas envie d'aller au salon. Je lui ai dit, mais s'il te plaît, va au salon. C'est pour aérer, c'est pour mettre le parfum et tout. Comme ça, toi, tu vas bien respirer. Il me dit que lui n'a pas envie d'aller. Donc, je lui ai dit, j'appelais ma maman, je lui ai dit, voilà ça. Elle m'a dit, quand j'attends, il va au salon. Il s'est lévé, il est venu au salon. Donc, elle s'est venu au salon, le balcon était déjà ouvert. Donc, il a voulu fermer, il y avait de l'odeur et tout. Donc, je lui ai dit, attends un peu, comme je suis en train d'aérer, attends un peu, mets-toi à la salle à manger et quand tu finis, tu vas rentrer. Donc, il a comme ça, c'est disputé avec l'une de nos petites soeurs. Donc, du coup, j'ai appelé mon père. Je lui ai dit, voilà, quand j'attends, il me manque de respect. Maman, il lui parle, il ne répond pas. Telle personne, il lui parle, il ne répond pas. Il fait ce qu'il veut, il veut taper les enfants. Donc, c'est là, notre papa dit que s'il fait frapper, le. Comme il ne vous respecte pas, s'il fait frapper, le. Et j'ai mis sur le parleur. On ne l'a même pas touché. Devant Dieu, nous sommes dans les mois de carême. Si nous, on a touché le congélateur, Dieu va dire, on ne l'a jamais touché. Jamais, on ne l'a touché le congélateur. C'est là qu'il a appelé la dame, on peut dire à la dame que nous, on le matraite, on le frappe, on fait ceci, on fait cela. Donc, après, nous, on a vu la vidéo, on était choqués. Conjata, depuis quand t'as frappé, même il a eu à dire que Waïti l'a déjà frappé. Les gens ont appelé, Waïti était là, il a mis sur le parleur, Waïti lui a demandé, Conjata, je t'ai déjà frappé. Il n'a pas pu répondre. Conjata, il n'a jamais, il n'a pas répondu. Il dit que tout ce que lui veut, lui veut rentrer à Abidjan pour aller voir sa amant. On dit, mais tu vas rentrer à Abidjan pour aller voir ta amant. Parce que nous, on ne peut plus te supporter. Donc, tu vas rentrer à Abidjan pour aller voir ta amant. Il dit que lui, il veut rentrer à Abidjan, donc lui, on dit, lui, il l'a frappé, lui, il n'a pas frappé, lui, c'est pas son problème. Lui, il veut rentrer pour aller voir sa amant. Il fait du n'importe quoi dans la maison. Absolument n'importe quoi. Mais là, la dame même qui a envoyé la vidéo à l'unique là. Moi, je vais l'appeler, j'ai appelé la dame, je lui ai dit que, mais attendez madame, vous ne vivez pas avec quelqu'un, vous prenez moitié de cola pour, je ne sais pas comment on dit le proverbe déjà. Appelez pour demander, pour savoir, d'abord, on vient de poster la vidéo, vous ne le savez pas, et puis c'est vous qui postez la vidéo. Comme c'est nous les mauvais et que c'est nous on frappe congélateur, on ne lui donne pas à manger, on le mate là. On va envoyer congélateur chez vous. Parce que mon père m'appelait, il m'a dit, appelle la dame, elle va venir pour un congélateur. Comme nous on le mate, appelle la dame, on va prendre congélateur. On a enregistré toutes les communications avec la dame. La dame, parce qu'elle avait dit dans la vidéo qu'elle allait venir me chercher, ou soit elle allait appeler la police. Elle avait dit ça dans la vidéo. Donc du coup, on lui a dit, quand vous avez dit que vous alliez appeler la police, et que voilà, vous allez, comment on appelle ça ? Bonsoir. Je ne sais pas, vous allez venir me chercher, on vous attend le matin, venez le chercher. Comme c'est déjà le matin, venez le chercher maintenant, nous on a déjà fait ses bagages, venez le prendre. La dame dit qu'elle ne vient pas. On dit, vous avez déjà dit que vous allez, voilà, vous allez venir le chercher. Pourquoi vous ne venez pas ? La dame dit qu'elle ne vient pas. On dit, bon, si vous ne venez pas, envoyez votre adresse, nous on va aller le déposer. Est-ce que si on l'envoie devant sa porte, elle va fermer sa porte, elle ne dit pas sa porte. Le conjointeur ne doit pas rentrer chez elle. On dit, donc vous savez tout ça, pourquoi vous avez posté la vidéo ? Pourquoi vous avez posté la vidéo ? Elle n'a pas pu parler, elle a tout le monde, tout le monde. Les vidéos sont là, hein ? Tout le monde tourne, 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 tourne. Donc après, elle-même, elle a rappelé, elle a dit que bon, elle envoie son adresse, elle a dit qu'on peut aller déposer le congélateur. Donc nous on a fait Citigo, lui-même il a arrangé toutes ses affaires. Tout est-ce qu'on parlait, il a arrangé ses affaires, on a fait Citigo, tout. Du coup, on a mis le congélateur dans Citigo. 30 minutes après, la dame nous raconte qu'elle a son fils malade qui est à la maison. Donc du coup, elle ne peut pas garder le congélateur. Si on peut le garder le week-end, le lundi, elle va faire une association. Ils vont essayer de trouver une chambre, un endroit où le congélateur peut rester. En attendant que voilà, voilà, voilà. Donc moi, je lui ai dit que nous, on a déjà mis dans Youngo. Donc nous, on ne peut plus rien faire, la dame est dans Citigo. Donc nous, on ne peut plus rien faire. Elle dit qu'elle ne peut pas le garder ce week-end parce que son fils, déjà, il reçoit des amis. Après, elle nous dit que son fils, il n'a pas accepté que le congélateur vienne qu'elle vit avec son fils. Patati, patata, que sinon on va avoir congélateur chez elle, elle va appeler la police. Donc moi, je lui ai dit que bon, madame, nous, on a déjà fait un nom, on ne peut plus rien faire autrement. Donc s'il arrive chez vous, là, rappelez-nous. Donc quand j'attends à arriver chez lui, maintenant le gars de Citigo, il l'a laissé devant la porte de la dame. Donc la dame l'a fait rentrer. On a le voice ici. Donc elle a même, je ne sais pas si c'est avec Tiesco, qu'elle a fait un voice ou bien un appel pour dire à Tiesco que nous nous sommes sans coeur. On l'a laissé devant sa porte. Comme elle a un coeur, elle l'a mis dans la maison. Voilà, 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 c'est un enfant d'autrui. Et puis elle ne peut pas le laisser dehors, voilà, devant la porte et tout et tout et tout. Donc après, la dame même, le lendemain, on l'envoie, je crois que c'est le vendredi ou le samedi. Le lendemain, le soir même, je crois, la dame, elle envoie un voice, vous dit que elle nous demande pardon, que vraiment, elle ne savait pas que c'était comme ça que l'on j'entendait, que l'on j'entendait est vivable, que l'on j'entendait lui a manqué du respect, il a jeté sa télécommande, il a cassé ça, il a fait ça, qu'elle ne savait pas que c'est comme ça, elle était, qu'elle a regretté d'avoir envoyé toutes ces trucs-là à l'unique, elle demande pardon, qu'elle ne sait pas pourquoi elle a fait ça. L'on j'entendait, ce n'est pas un enfant, hein ? On a des voices où il avoue que lui fait exprès, que lui fait exprès, tout ça, pour qu'on le renvoie à Abidjan, que lui sait, que non, parce que lui, il est bête, lui, il n'est pas bête, lui, il sait très bien ce que lui fait, que nous, on le prend pour bête, mais lui, il n'est pas bête, que lui, il va continuer à faire des bêtises jusqu'à l'envoyer à Abidjan. Il n'est pas bête, il est très, très, très lucide, il sait parfaitement ce qu'il fait, très bien. Mais tout ce qu'il fait là, il voit dedans, tout ce qu'on dit là, il voit dedans. C'est quelqu'un, tant que ce n'est pas pour lui là, il va continuer à te faire la misère jusqu'à ce que ça reste pour lui. On dirait un sorcier, il s'élève, chambre de l'enfant, la haine de l'enfant de steak. En Europe, ici, c'est qui vous allez avoir, qui va laisser sa chambre, la chambre de son fils, vous donner plus à son fils, va aller dormir dans une autre chambre. Vous allez avoir ça qui ? Quand j'entends lui sur la chambre, il accroche les photos de sa maman dans toute la chambre, il décroche les photos, les cadres, il accroche les photos de sa maman. Ses habits traînent partout, ses habits là, il va les porter pendant huit semaines. Il va les porter pendant au moins huit semaines. Et puis les huit semaines qu'il va les porter là, je lui ai dit qu'on te mette tes habits à la machine. Il te dit qu'il n'a pas d'habits sales. Pourtant les habits font huit semaines. C'est bon, est-ce qu'on peut abréger ? Dis-moi, pardon, s'il te plaît, c'est bon, c'est bon. Est-ce qu'on peut abréger, s'il vous plaît ? Eh oui, voilà, famille, l'affaire est là et la fille de Nama Wacké qui fait de grosses déclarations sur DJ Congélateur. Comme quoi, bon, en tout cas, vous avez entendu et vous allez faire vos analyses par rapport à cette situation. La carrière de DJ Congélateur est très très mal gérée actuellement, vous voyez. Et on est en train de voir une vidéo où je vais rentrer beaucoup plus dans le vif du sujet au fil des heures. Je suis en train de constater que, bon, en tout cas, le contrat de DJ Congélateur serait, bien sûr, ennulé par Nama Wacké et tout et tout. Une interview réalisée, bien sûr, par Morissette Arulia. Je reviendrai de temps en temps par rapport à ce sujet. Mais avant, poursuivons, bien sûr, avec Yemi Alade qui a fait une grosse déclaration aussi. Qu'elle a été fermée par les grosses têtes, bien sûr, du showbiz. Et on lui a fermé beaucoup de potes parce que les gens voulaient coucher avec elle. Mais bon, toi aussi, Yemi Alade, avec ta forme là, avec tout ce que tu dégages là, ta forme voluptueuse. Qui ne voudra pas bien se coucher avec toi et ça lui a fermé tes potes. Mais malgré cela, on a connu la carrière de Yemi Alade. C'est une grosse carrière. Et Yemi Alade, elle fait sa musique. Elle fait son bonhomme de chemin. En tout cas, dans le showbiz, c'est ça. Et quand vous n'êtes pas, ce n'est pas du tout facile. Poursuivons avec Oste Milano qui pourrait, bien sûr, signer dans l'écurie de Dede Bido. Notons que Oste Milano était, bien sûr, en France. Et pour ses prestations et tout, et tout, accompagné de son manager, Samo. Et là, ils ont rencontré des vidéos dans un restaurant et tout, et tout. Des dîners, bon, ils ont organisé quelque chose là. Et des vidéos lui affichées des objectifs. Comme quoi, s'il arrive, bien sûr, à atteindre ces objectifs-là, qu'il va, bien sûr, travailler avec lui. Ceux-là ne se collent pas à n'importe qui. Il faut atteindre les objectifs. Il faut faire ce qu'il demande. Là, vous allez le voir. Et en tout cas, c'était Milano. Il fait sa jeune carrière, produit, vusus, pas la team PIA et tout, et tout. On espère que, bon, un jour, il va travailler avec des vidéos, même si ce n'est pas scellé dans son écurie. Même si un featuring, déjà, ça pourrait, bien sûr, booster la carrière du jeune artiste. C'était Milano. Lolo Beauté, qui a mis de côté les buzz, les clashs par-ci, par-là, elle croque la vie à plein dents. De l'autre côté de Cannes, il n'y a plus de buzz. Il n'y a plus de buzz à arranger avec Tiesco, le Sultan et tout, et tout. C'est comme ça, on aimerait bien sûr voir nos influenceuses et tout. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Et bon, donnez votre avis par rapport aussi à ce news. Est-ce que vous aimez la Lolo Beauté actuelle ? Dites-le en commentaire, il sera d'en débattre dans notre communauté. J'espère que vous avez bien su aimer ces news. Si vous l'avez réellement aimé, likez, partagez, abonnez-vous. C'était moi, l'URS 1er, le 3 en 1. Je suis doué des finances du food business et de l'industrie musicale. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu qui travaille. Il est donc à respecter.